Et sinon, le renard dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry, on en parle ? Des conseils, une boîte et un animal sauvage, bienvenue dans le deuxième épisode, l'amitié. Au début du livre, le petit prince rencontre l'aviateur et lui demande cette chose mythique que toi-même tu sais, même si t'as jamais vu le bouquin de toute ta vie, dessine-moi un mouton. Parce que oui, c'est la première chose que dit le petit prince de tout le livre. Dessine-moi un mouton. Y'a pas de bonjour, y'a pas de ça va, y'a pas de ah tu t'es fait mal en te crachant dans le... Non, non, le petit prince il a pas ton temps mon pote, je vais ce qu'il veut, c'est un mouton. Mais qu'est-ce que ça signifie en vrai ? Cette demande, on peut l'interpréter comme la recherche d'un ami, la volonté d'acquérir un compagnon auprès de soi. D'ailleurs, le petit prince ajoute, c'est bien vrai que les moutons mangent les arbustes ? De quoi l'aider à déraciner les bébés baobab qui tentent d'infester sa planète. Tout comme un ami fait avec nous en nous aidant à faire le tri et en nous tirant vers le haut. L'erreur du petit prince à ce moment-là, c'est qu'il a une idée très précise de l'ami qu'il désire. Au point qu'aucun dessin de l'aviateur n'est assez bien pour lui. Le premier, trop chétif. Le deuxième, trop cornu. Le troisième, trop vieux. Bref, aucune réalité ne parvient à atteindre le fantasme qu'il s'est fait d'avoir un ami. Bon alors, l'aviateur, un peu blasé de gribouiller des biquettes, parce que je vous rappelle, il est dans le désert, en train de mourir. Il décide de jouer la carte du bluff. Et il lui dessine ça. C'est nul ! Ah non non, je déconne pas, il lui dessine vraiment une boîte. Et il lui dit, tiens, le mouton que tu veux est dedans. Ah bah j'en ai connu des escrocs, mais là, il y a de l'audace. Je l'aurais pas tenté, hein. Alors toi, naïvement, tu te dis, il va prendre tellement cher. Mais pas du tout, en fait. Le petit prince, il est ultra satisfait de son dessin. La boîte lui permet de s'imaginer, de projeter l'image exacte du mouton qu'il voulait. Dans la vie, on ne rencontre jamais l'ami idéal. Les rencontres sont faites d'imprévus, de gens qui nous surprennent, d'amour qu'on n'attendait pas. D'ailleurs, cette scène se retournera contre lui plus tard, parce que les moutons, si ça mange les arbustes, eh ben, ça mange les fleurs aussi. En laissant seul sur sa planète sa rose et son mouton, eh ben, il réalise que potentiellement, son ami peut tout aussi bien dévorer son amour. Les épines des fleurs tiennent rarement face aux moutons sans vergogne. Mais le renard dans tout ça ! Eh bien, cela arrive. Il arrive bien plus tard, comme je vous l'ai dit, de manière totalement inattendue. Au point que c'est pas du tout ce que le petit prince attendait. D'ailleurs, au début, il le voit même pas, parce qu'il est trop petit. Ah, c'est personne qui mesure moins d'un mètre quatre-vingt. Le petit prince, surpris, lui propose de jouer avec lui. Ce à quoi répond le renard ? Bah, je peux pas jouer avec toi, je suis pas apprivoisé. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie, apprivoiser ? C'est une chose trop oubliée. Cela signifie créer des liens. Et là, arrive un des plus beaux passages de tout le livre. « Bien sûr, dit le renard, tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, semblable à cent mille autres petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard, semblable à cent mille autres renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, et je serai pour toi unique au monde. » À ce moment-là, le petit prince et le renard, bah, ils commencent à se lier d'amitié. C'est une amitié imparfaite. Il n'y a pas de poule sur la planète du petit prince. Le renard, lui, n'est pas un mouton. Mais par contre, c'est une relation authentique. Une relation où deux personnes ont décidé de s'apprivoiser. De faire avec ce qu'elles sont, et de tirer de leurs différences, leur force de prendre le temps de se rencontrer, de tisser des liens. « D'ailleurs, dit le renard, toutes les poules sont pareilles, tous les hommes sont pareilles. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. » L'amitié ne se commande pas. Ce n'est pas quelque chose de tout fait qu'on peut exiger à un aviateur dans le désert. Il n'existe pas de marchand d'amis. Rencontrez les autres. Apprenez à vous laisser surprendre par les différences. Affaire de l'inconnu, une richesse inépuisable de surprises, de nouveautés, d'apprentissages. Bref, apprivoisez. Créer des liens. Et peut-être que la prochaine fois que vous passerez à côté d'un champ de blé, vous repenserez aux cheveux en pagaille blonde d'un petit garçon suppliant. Dessine-moi un mouton. C'était l'amitié, selon le petit prince de Saint-Exupéry. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada